bonjour à vous chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges nous voici arrivés au quatrième samedi c'est le jour de l'histoire aujourd'hui tout va changer ce ne sera pas une histoire vraie j'ai appris qu'un saint né en Angleterre a écrit une histoire qu'il avait inventée un roman plus exactement on peut donc devenir saint même si on aime les histoires imaginées un jour si vous êtes sage je vous raconterai la vie de ce saint anglais mais comme ce qu'il a écrit est un peu compliqué il y a des adultes qui passent des mois et des années à les étudier je vais vous raconter une histoire inventée pour vous aider à comprendre plus tard les histoires vraies donc c'est bien clair voici une histoire inventée pour pouvoir comprendre les histoires vraies c'est l'histoire de Guillaume seul face à l'océan c'est un enfant des pays bas que l'on retrouve en train de rendre service il accueille les invités leur prend leur manteau pour les déposer au petit salon c'est un grand jour pour sa famille ce sont les fiançailles de sa soeur Gisela maman devant son fourneau est inquiète papa n'est pas encore rentré de la réunion Servet le fiancé de Gisela est déjà arrivé il a offert à Guillaume un petit voilier Guillaume trouve Servet très sympathique enfin papa revient il est ennuyé il annonce que la situation est grave le prévôt a organisé trois jours de travaux collectifs il faut réparer les digues on a constaté des fissures dangereuses en Hollande les habitants ont gagné des terres sans armes sans bataille mais en chassant la mer en asséchant les prairies en repoussant l'eau avec la force des moulins avant et en construisant des digues les terres ainsi dégagées sont très fertiles pour les fleurs et les travaux de la ferme aujourd'hui le village de Hortem est menacé d'inondation mais papa dit que l'on fera face et qu'il faut se réjouir des fiançailles de Gisela elle est très belle avec son bonnet en dentelle ses nattes et son collier en corail sanguin quand Servet offre une bague à Gisela Guillaume lui pense à son voilier et qu'il faudrait l'essayer dans le canal du moulin de son parrain au moment du café maman lui dit d'aller porter des schtrouppwaffel à Flavie Flavie c'est l'épouse de Gilles le parrain de Guillaume souvent elles s'échangent des plats des recettes des spécialités Guillaume est tout content d'apporter les gaufres fourrés au caramel il pourra essayer le voilier devant le moulin dans le canal du parrain est-ce que je peux rester chez parrain pour la nuit bien sûr dit maman si Flavie est d'accord et le voilier c'est une belle promedade pour aller jusqu'au moulin on longe la mer on suit la digue un filet d'eau attire son regard un filet avec de l'eau mais aussi du sable et de la terre Guillaume se rappelle les explications de papa la digue pourrait être emportée si l'on ne fait rien vite il dévale le talus et met son doigt dans le trou il faut appeler à l'aide mais personne ne passe sur le chemin si un cavalier au grand galop au secours au secours mais le cavalier n'entend pas il ne voit même pas l'enfant en contrebas pendant l'heure du repas Guillaume ne s'inquiète pas de ne voir personne passer sur le chemin mais il ne sait pas qu'à cause des fiançailles à Hortem et de la fête au village voisin personne ne passera sur le chemin il mange un choup-vaffel d'une main et contemple la compagne sans laisser l'eau couler par le trou avec une autre main les vaches au loin les tulipes le paysage est apaisant il se dit tout ira bien il pense à Gisela un jour quand il avait sept ans elle lui avait dit en pleurant qu'elle ne pourrait pas se marier parce qu'elle n'allait pas au bal et que personne ne voudrait épouser la fille d'un simple marchand de tulipes à Hortem mais comme le pasteur avait raconté à Guillaume l'histoire de l'ange Raphaël qui avait trouvé un mari à Sarah Guillaume avait prié l'archange Raphaël tous les soirs pour Gisela jusqu'à ce qu'il ait complètement oublié les larmes de Gisela ce soir là en regardant le soleil des cendres Guillaume remerciait l'ange Raphaël servé et vraiment très sympathique l'archange a accompli sa mission à merveille Guillaume commence à s'inquiéter la nuit va venir et personne n'est passé il pense qu'il pourra veiller pendant toute la nuit pour empêcher que la digue soit emportée comme les gardes aux portes d'une ville ou comme une maman au chevet de son enfant malade mais il ne sait pas s'il y arrivera il ne l'a jamais fait le soleil se couche le soleil prolongé sur la sur les champs et les plantes ses obliques rayons ses flammes éclatantes ses larges traces d'or qui laisse dans les airs lorsque sur l'horizon il se couche dans la mer la pourpre et l'or semblait revêtir la compagne les tulipes plantées d'un pays sans montagne devenait le trésor tiré de l'océan dans les champs qu'on lui gagne par des moulins géants maintenant c'est la nuit quand il entend le clocher sonner 11 heures il s'aperçoit qu'il lui faut boucher le trou avec trois doigts pour empêcher l'eau de couler à minuit il sent le soleil il sent le sommeil le gagné il bouche le trou qui s'agrandit avec son point alors il se recroqueville et il se dit comme cela si je m'endors mon bras sera coincé dans le trou et l'eau ne passera pas il a des tremblements dans les muscles du bras et c'est dur or à ce moment là où il a la tête contre terre sa médaille glisse de sa chemise et se balance doucement devant ses yeux immobiles sur sa médaille il y a une date d'un côté et de l'autre trois anges guillaume a toujours pensé que celui de droite était saint raphaël il prie il demande l'aide du ciel pour être fort mais le sommeil l'emporte il rêve même c'est un cauchemar l'océan lui dit tu es trop petit tu ne peux rien contre moi l'océan rugit que peut un petit enfant contre le grand océan il se voit emporté par des flots en furie tout à coup vers trois heures il est réveillé par une douleur au bras il a l'impression que son bras est glacé il est raide il n'arrive plus à le bouger la douleur le maintient réveillé quand sonne quatre heures ding 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 à Hortem Gustave le poissonnier se réveille il tambourine sur la porte de la chambre de Rolf son apprenti qui ne comprend toujours pas pourquoi il faut se lever si tôt pour faire des affaires sur le port à moitié endormi il entasse les caisses sur la charrette il siffle Pigou Pigou c'est le chien et les voilà en route sur le chemin le premier auprès de Guillaume c'est Pigou c'est Pigou qui aboie tant qu'il peut ensuite c'est Gustave Rolf n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe le poissonnier lui crie de courir appelé le prévôt à toute vitesse il n'a même pas fait dix mètres qu'il entend qu'il doit aussi prévenir Jean le père de Guillaume avec ses mains et des sacs le poissonnier essaie de colmater la faille le prévôt a court avec un tombereau de remblai papa est là le poissonnier demande de l'aide puis tout va très vite Guillaume est porté chez lui il se retrouve au milieu du salon sur les genoux de sa maman il tombe de sommeil maman toute pâle lui masse doucement le bras Guillaume se détend puis papa revient quand le bras commence juste à se plier sans douleur papa a réfléchi à ce qu'il allait dire à Guillaume il ne voulait pas lui dire simplement je suis fier de toi il lui dit merci Guillaume tu as fait face à la situation c'est bien à ce moment-là Servet rentre comme un oragan c'est vrai demande-t-il que Guillaume a sauvé le village de l'inondation Gisela court vers lui lui prend les mains c'est grâce à toi c'est en allant jouer avec ton voilier le voilier que tu lui as offert qu'il a vu le danger Guillaume qui a retrouvé ses couleurs se tourne vers eux en sortant sa médaille accrochée à son cou et il dit d'une voix claire c'est plutôt Saint Raphaël que nous devons remercier bien sûr les enfants c'est une histoire imaginée mais si elle venait à vous arriver j'espère que vous remercierez les anges c'est une histoire c'est aussi votre histoire l'histoire de votre coeur que le soleil ne se couche pas sur votre colère ou sur vos caprices ne laissez pas une entrée au diable ce serait la catastrophe notre coeur est à Jésus et rien qu'à lui demandez l'aide de votre ange gardien nous allons le faire ensemble oh mon bon ange c'est à vous et à Dieu que je me recommande vous m'avez bien gardé pendant cette nuit gardez-moi bien pendant ce jour sans malheur et sans accident et surtout sans offenser le bon Dieu pour terminer je voudrais simplement demander une question aux ados quel est le saint anglais qui a écrit un roman à bientôt bon dimanche à bientôt c'est parti j'ai une collection à bientôt très bientôt